Hello, je ne sais pas si je peux mettre le téléphone dans ce sens là, quand je vous parle en direct, du coup je ne sais pas si toi tu as l'image inversée ou si tu me vois droite. Nous sommes aujourd'hui dans le groupe Ecstase, corps et conscience, un groupe créé il y a plusieurs mois et dont le nom a un petit peu changé ces derniers temps. Et ce groupe est une invitation pour toutes les personnes qui souhaitent partager et publier tout ce qu'elles ont envie de publier au sujet de l'Extase et du corps et du plaisir du corps. Et c'est aussi une occasion pour moi de partager les outils, coucou Léa, de partager les outils d'Access Consciousness, ces outils qui font partie de mon quotidien maintenant depuis... Est-ce que vous me voyez à l'endroit les filles ou bien à l'envers ? Coucou Céline, coucou Léa. Est-ce que je... Je ne sais pas si je suis retournée ou si vous me voyez à l'endroit. Du coup, oui, les outils d'Access Consciousness, coucou Sophie, les outils qui font partie de mon quotidien depuis maintenant plus de 5 ans. 5 ans à les expérimenter, à les vivre, à les utiliser, à les pratiquer. Et celui dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ça s'appelle lourd ou léger. Lourd ou léger, si quelque chose, toi en tant qu'être infini, ne te fait pas sentir léger, et bien c'est que ce n'est pas vrai pour l'être infini que tu es. Toi en tant qu'être infini, et ça en après, je ferai une autre vidéo pour parler de l'être infini. Et sinon, c'est voilà, léger, lourd. Et léger, lourd, souvent, ça se sent dans ton corps. Alors, j'imagine que si... Quoi ? Merci Joël, Marie-Joël. C'est vraiment bizarre en ce moment. Et c'est vraiment un outil qu'on peut pratiquer, parce que toutes les informations, toutes les choses qui nous viennent, et bien on peut se demander, est-ce que ça, ça me fait sentir léger ? Bonsoir Laurent, est-ce que ça, ça me fait sentir léger ? Est-ce que ça, et bien c'est vrai pour moi ? Ou bien est-ce que ça me fait sentir lourd ? Et du coup, c'est un mensonge pour moi. Et lourd et léger, il y a des gens qui disent, mais moi je ne sens pas. Et bien moi, je peux vous dire qu'il y a des choses que je commence à écouter, et j'ai juste envie d'éteindre mon poste. Ça, c'est quelque chose qui est lourd pour moi. Du coup, quel est le mensonge ici ? Quel est le mensonge ici ? Ça, c'est une des questions qu'on peut poser. Par contre, si je vais me promener au bord de la rivière, avec un grand soleil, et que mon fils fait du vélo, et que le chien court, et que... Et bien ça, c'est... Ça me fait rire. Donc ça, en fait, pour moi, en tant qu'être infini, c'est ce qui est vrai pour moi. Et... Et voilà, et vous avez ce formidable détecteur de mensonge à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous fait rire, qui vous fait sourire. C'est vrai pour vous. Quelque chose dont vous sentez que... Il y a un endroit de vous, ou de votre corps, ou de votre tête, ou de... Qui se contracte, ou de votre vie. Et bien, c'est pas vrai pour nous. Et... Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, parce que c'est pas une conclusion. Et puis, effectivement, on peut demander... Après, quel est le mensonge ici, quand c'est quelque chose qui est lourd ? Ou bien, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de ça pour moi, là, maintenant, univers ? Et peut-être que... Peut-être que... Certaines personnes, ou certains êtres, ou je ne sais pas, ont en ce moment cette intention de... De nous faire sentir mal, de nous... D'ailleurs, il y en a qui nous reprochent de ne pas y arriver. Il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, qui nous ont été reprochés. Et si on pouvait expenser ce plaisir-là, et nous dire que c'est vraiment... C'est ça qui est vrai pour nous. Et qu'est-ce qui peut nous donner plus de ça ? Donc, je sais qu'il y a des demandes, là, qui sont faites. Je sais qu'il y a une pression. Eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit connecté tout le temps à ce corps ? Et qu'il soit cette boussole, je l'ai dit avec le mot vérité, mais qu'il soit cette boussole pour qu'on repère ce qui va être vrai, ce qui va marcher pour nous, ou ce qui est juste un truc qui n'est pas vrai pour nous. Et dans ces cas-là, demander c'est quoi le mensonge ici ? Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Voilà, merci à vous qui avez été présents. Je souhaite à vous et à vos corps des super moments expansifs. Coucou Ludmilla, je sais que toi, tu proposes ce soir une session en ligne, il me semble. Donc, voilà, n'hésite pas à mettre le lien en dessous si tu le souhaites. Et vraiment, je vous invite tous là à aller vers ce qui va vous donner encore plus de légèreté. Et je sais qu'il y en a qui disent, je ne connais pas la légèreté, je ne l'aperçois pas, je ne vois pas ce que c'est. Ça s'est présenté sous différentes formes pour moi dans ma vie. Je sais que quand je dois aller quelque part, des fois, c'est à quelques kilomètres et ça me paraît super loin. Et puis, des fois, c'est super près et ça me paraît très, très loin. Ça, c'est aussi un signe. Donc, là, ce que je propose, moi, là, c'est d'être à l'écoute de tout ça. Belle soirée. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada